et nous tout le monde c'est sans votre aide j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qu'est ce qu'elle va vous faire plaisir celle là aujourd'hui on se retrouve pour enfin la reprise de notre building sur le temple jedi et oui ça faisait presque deux mois que je n'avais fait aucune vidéo sur le temple pour ceux qui me suivent sur instagram vous avez peut-être vu quelques photos bon le contre instagram reste très récent donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu mais voilà j'ai glissé quelques clichés sur facebook et sur insta mais voilà aujourd'hui nouvelle update du moque nouvelle nouvelle vidéo alors je m'excuse pour toute cette absence mais j'ai vraiment peu de temps pour tourner mais voilà aujourd'hui on est on est présent sur cette vidéo alors juste avant de commencer une petite minute même pas moi pour vous dire que donc j'ai enfin pu rassembler les fonds nécessaires pour la commande qui est partie enfin ça y est elle a été commandée aujourd'hui à 15h2 je crois un truc comme ça donc voilà il y en a pour 100 euros de commande donc ça je vous ferai une sacrée commande donc j'espère que ça vous plaira alors aujourd'hui je vais vous présenter vous voyez maintenant toutes les nouvelles avancées sur le moque alors déjà vous avez vous pouvez voir je vais arrêter de bégayer comme ça on sera mieux vous avez pu voir qu'il ya quand même déjà pas mal de changements sur la façade avant alors mis à part le fait qu'il ya du beige ici je vous expliquerai pourquoi il ya du beige regardez l'entrée du hangar a complètement disparu finalement j'ai décidé de ne pas faire de hangar en tout cas pas pour l'instant mais je pense qu'il n'y en aura pas dans ce moque parce que je me suis dit que j'en fais souvent des hangars mais c'est surtout que finalement je n'y voyais pas beaucoup d'intérêt à ce hangar je préférais faire plusieurs salles plusieurs plusieurs auteurs alors le moque sera moins haut mais bon il sera quand même plutôt je pense donc donc voilà j'espère que ça vous plaira quand même je vous montre ce que j'ai fait à l'intérieur mais voilà alors sinon au niveau des changements comme vous avez pu voir j'ai quand même pas mal détaillé on va se déplacer au fur et à mesure on va se mettre par là j'ai quand même pas mal détaillé les côtés des moques donc ces choses là ont été rajoutées il y en a exactement pareil de l'autre côté où j'ai mis des petits rebords en tout cas ici pareil pour l'avant comme vous pouvez le voir vous le voyez surtout ici bon là il ya une rangée de stormtroopers il y en a un autre pareil au fait j'ai enfin trouvé l'histoire de ce moque que je m'éparpille vite fait rapidement j'ai enfin trouvé l'histoire de ce moque donc je ne vous la dévoilerai que sur l'épisode final mais voilà en tout cas il y aura des stormtroopers donc voilà vous pouvez voir qu'il n'y a plus une seule brindille d'herbe sur les côtés parce que j'ai tout remis devant pourquoi parce que j'ai vu quand même certains commentaires qui me disaient que finalement devant il n'y avait pas assez de il n'y avait pas assez d'herbe donc voilà j'ai vraiment mis masse d'herbe devant il y en a il ya presque les deux tiers de ma de ma réserve d'herbe donc forcément j'ai dû en recommander mais voilà je trouve que du coup maintenant ça fait carrément plus détaillé alors bien évidemment les piliers sont restés ils sont là donc je vous montrais d'autre côté ce que ça donne aussi alors le chemin central lui n'a pas bougé il est toujours pareil et de l'autre côté donc nous avons des stormtroopers appareil aligné mais ça c'était pour la petite mise en scène le relief les reliefs sur les côtés n'ont pas bougé si ce n'est que j'ai dû peut-être rajouter trois cailloux ou des choses comme ça mais vraiment très minime comme changement alors on va aller de ce côté parce que j'ai travaillé un peu plus les côtés c'est une expérimentation vous pouvez le voir il ya de temps en temps des sortes de descente comme ça hop alors qu'est ce qu'elles annoncent ces descentes et bien il y aura des piliers qui vont partir qui monteront vous voyez vous avez les départs ici il y en a un enfant voilà donc il y aura des piliers ici donc je pense que ça va vraiment rendre un truc super sympa au niveau des côtés on va aller voir le derrière dans quelques instants je montre juste donc on va retourner sur la face avant voilà donc vous pouvez le voir maintenant il ya des fenêtres ici ici et une centrale alors pour l'instant il ya ça mais vous savez sûrement ce qui ce qui va la compléter ça va donc dans la commande j'ai pris des rivers slope donc on va encadrer cette fenêtre donc je pense que ça donnera vraiment sympa j'ai commandé des plates lisse pour venir combler ici peut-être que j'en j'en mettrais pour combler là mais c'est pas sûr donc voilà on fera pareil on fera pareil de l'autre côté vous verrez je vous montrerai et puis bas sinon il y aura des piliers toujours des piliers des piliers des piliers qui monteront de chaque côté donc je pense que ça va vraiment donner un résultat plutôt sympathique je tourne le moque et je vous montre ce que j'ai fait derrière alors on se retrouve au dos de notre temple jedi donc qu'est ce que j'ai changé au dos et bien vous le voyez droit devant vous c'est la fontaine avant il y en avait trois maintenant il n'y en a plus qu'une une énorme fontaine au milieu avec je vais essayer de vous rapprocher un petit peu vous allez voir il y a pas mal de détails sur sur la l'eau qui compose cette fontaine vous voyez ça se voit très bien en tout cas il ya des petits reliefs voyez mon doigt descend donc voilà ça ça a été vraiment le le moi ça me gênait en fait ces trois cascades j'arrivais pas à bien visualiser où ça me menait et donc voilà je préfère carrément comme ça ça fait un très grand bassin certes mais je trouve ça un peu plus stylé alors ça et ça ça va changer parce que comme vous le voir il ya peu de passage ici et puis c'est pas joli là c'est du vert c'est vraiment pas beau mais ça va changer ne vous inquiétez pas mais il faut juste que je réfléchisse en quoi ça va changer donc pour l'instant c'est là qu'est ce que j'ai rajouté ici un peu de détails voilà il ya ça qui a changé et sinon on va bien évidemment qui est ce qui a poussé ici c'est l'arbre alors vous l'aviez peut-être déjà vu mais l'arbre est arrivé alors oui il n'est pas tout à fait d'autres se serait pas attendu à cet arbre mais écoutez je trouve assez sympa je trouve que ça apporte un peu d'exotisme à notre moque alors je me dis pourquoi pas restons un peu fou donc voilà j'espère que cette ce petit arbre vous plaira parce que moi je l'aime bien je trouve assez funky fait un peu palmier c'est un palmier mais mais voilà donc donc je trouve ça assez cool d'ailleurs petite parenthèse un truc qui m'a fait plutôt rigoler c'est que en regardant un épisode de solidbox studio si vous connaissez donc c'est de le youtube ur américain qui a fait le building le building cachique qui est vraiment une série que je vous conseille si vous n'avez pas vu et bien ce qui m'a fait rigoler c'est que sur son nouveau moque building ce qui arrive il a repris la même idée qu'alors il l'a repris en tout cas je ne l'ai pas repris sachez-le et peut-être que c'est lui qui va copier rien c'est rien en tout cas il utilise le même système que moi c'est à dire que tout le moque est détachable et donc toutes les plaques sont détachables c'est à dire que là comme vous le voyez on dirait que le moque c'est une entité à part entière seulement je sais où sont les pièces pivots et si je les enlève je peux séparer les quatre plaques en enlevant bien évidemment les étages parce qu'ils ne sont pas semblables eux mais voilà si j'enlève tout ce qui est sur la plaque de base eh bien en enlevant les pièces pivots les quatre plaques peuvent se retirer on va repasser tout de suite devant pour que je vous montre l'intérieur voilà donc j'espère que le derrière va vous plaire maintenant c'est un peu bizarre comme je viens de formuler ça mais c'est pas grave maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur alors d'abord vous demandez sûrement pourquoi il ya du beige ici vous avez pu le voir derrière il y avait du vert aussi je vais retourner le voilà il ya du vert tout simplement c'est pour m'indiquer combien de pièces il me fallait pour combler cet étage donc il m'en fallait pas mal pour l'instant comme vous pouvez le voir il est vide il ya rien dedans le plancher est un peu fait mais mais rien de fou et je vais l'enlever et on va pouvoir commencer à voir les changements qui ont été effectués à l'intérieur de moi je pose juste l'étage juste là donc comme vous pouvez le voir il y en a pas mal alors on va venir se rapprocher un petit peu et je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé donc en enlevant cette paire du mec donc là vous êtes en fait dans le dojo du temple alors je le trouve vraiment sympathique ce dojo qu'est ce qu'il faut y voir donc vous avez ici un tatami central en fait alors il n'est pas sur élevé c'est un choix de ma part tout simplement parce que ça aurait été un tout petit peu trop compliqué au niveau des pièces que j'avais mais voilà il est à même le sol donc il est délimité par par les pièces orange vous avez quelques tatami d'entraînement vous en avez un là et vous en avez un ici ici et un qui est là on ne voit pas très bien pareil de côté vous en avez un là on le voit au travers de la fenêtre et un ici là vous aurez l'arrivée de l'ascenseur que je vous montrerai un petit peu du tas ici vous avez quatre piliers donc lui n'est pas terminé parce que je voulais savoir si vous préférez donc je vous posais la question maintenant et maintenant on va aussi je voulais aussi vous en parler à partir de maintenant je vais vraiment utiliser les annotations donc c'est la petite fiche i qui s'affichera en haut à gauche de votre écran donc ici vous aurez vraiment tous les choix plutôt que dans les commentaires c'est assez compliqué donc n'hésitez pas vous prenez cinq secondes pour aller répondre aux sortes de mini sondage qu'il ya là haut et donc le premier sondage ça sera est ce que vous préférez un pilier comme ceci voilà plutôt badass avec des pointes ou alors un pilier banal comme ça avec des petits trous et je trouverai peut-être quelque chose à mettre mais voilà pour deux styles d'élégance donc voilà dites moi ce que vous en pensez pour le petit coup dans la caméra tac et voilà en tout cas donc quatre piliers pour soutenir l'étage dessus bien évidemment en face vous avez une sorte de gradin où les élèves j'ai taille pourront s'asseoir pouvez s'asseoir pourront s'asseoir vous voyez en fonction d'une histoire du moc vous avez sur les côtés donc ça sera symétrique bien évidemment là je vous en ai fait en gros l'entrée alors les pièces que j'ai commandé bien évidemment boucheront le trou de mur que vous avez vu ici il y en a un autre là bas mais en gros qu'est ce que c'est ça c'est une salle d'armes où les élèves j'ai taille viendront prendre donc des faux entre guillemets sabre laser des épées d'entraînement donc voilà seront disposés sur les rangeoires comme ceci oui c'est sur les pinces donc j'ai dû en recommander parce que je n'ai pas assez bien évidemment voilà des sabres comme ça donc pareil ça il a fallu que je recommande pas mal de deux bâtons noirs et de petit manche de sabre pour pouvoir réaliser ça donc ils sont tous sur le le porteur et voilà donc toutes les ici ça sera fermé bien évidemment là aussi il y aura l'entrée pareil tout ça ici ça sera comblé alors je ne sais pas comment mais je me débrouillerai pour le combler et si vous aurez vous aurez donc de l'autre côté l'arrivée de l'ascenseur qui sera là ascenseur qui sera fait bien évidemment j'avais promis que j'en ferais un dans ce moque donc voilà il y aura bien un ascenseur dans le temple de jeudi maintenant on va passer à l'étage du dessous donc voilà j'espère que cet étage vous a plu n'hésitez pas pour les piller à répondre à la petite fiche de l'animation et on passe à l'étage inférieur voilà enfin on se retrouve au dernier étage alors comme vous pouvez voir pas mal de choses ont changé dans cet étage tout simplement et bien j'ai presque tout refait alors presque tout c'est quand même bien vite dit mais j'ai changé pas mal de choses alors qu'est ce que j'ai changé tout d'abord c'est que j'ai enlevé la pièce qui était là souvenez-vous il y avait une pièce où il y avait un bureau maintenant ça a été enlevé le bureau est toujours là il est là je les raccourcer un petit peu je l'ai un peu refait mais il existe encore vous avez maintenant deux tables qui sont là deux tables avec des écrans pour refaire des recherches tout ça la bibliothèque dans le fond alors j'espère qu'avec les je trouve qu'avec les vitres noires ça rendait mieux souvenez-vous avant on avait des vitres transparentes moi je trouve que ça fait mieux ce sont des livres numériques je vous rappelle parce que nous sommes dans star wars bien évidemment vous avez toujours ici les plantes je vais vous montrer on va se baisser un peu voilà vous avez ici des plantes qui n'ont pas bougé vous avez des chemins aussi de deux en sorte de sable bizarre enfin de c'est pas du sable c'est la couleur sable sainte donc voilà vous avez le chemin donc qui relie ici la table par elle à la table il y en aura un qui partira alors ça va être assez spécial il y en aura un qui partira donc ça ça va enlever ça va être enlevé bien évidemment il n'y en aura pas plus tôt qui qui relieront l'entrée à la ça sera vraiment comme c'est maintenant il faut juste que les quatre petites dalles ici sautent il faudra que je les enlève j'ai oublié de faire et donc là vous avez l'ascenseur le début de l'ascenseur avec les deux portes vitrées bleues donc voilà qui sont comme ceux ci donc ça ce seront les portes de l'ascenseur donc il faut que je recommande je crois je crois que j'en ai recommandé toute façon enfin quand je vous dis qu'il faut que j'en recommande c'est que c'est qu'elles sont partie dans la commande bien évidemment donc voilà c'est à peu près tout ce qui a été changé alors maintenant voilà c'est vraiment le centre d'accueil la bibliothèque où les novices peuvent faire leurs recherches ou les détailles peuvent faire leurs recherches comme on le voit dans le 2 avant qu'obie one qui n'est pas sur camino donc voilà ça sera l'aspect final de cette pièce il y aura peut-être encore deux trois changements mais je pense que ça ne bougera plus je suis assez content du résultat va se reculer un petit peu et je vais juste vous remettre l'étage supérieur voilà en tout cas j'espère que cette nouvelle version du mock vous plaît moi je la trouve quand même vachement plus réaliste dans le sens où elle est plus détaillée elle est plus abouti donc du coup ça me fait vraiment super plaisir de d'être arrivé à ce résultat là il nous manque encore deux étages donc comme vous le savez j'avais dit que j'en ferai quatre l'étage donc qui est pour l'instant symbolisé en grès et en vert en sand et en vert dans le fond et puis l'étage supérieur qui viendra donc au dessus l'étage où il y aura le conseil des jedi bien évidemment celui que vous attendez tous et une fois qu'on aura fait tout ça et bien écoutez on aura fini ce temple qui nous aura pris presque six mois donc ça a été vraiment un très 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 grand projet en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu cette petite vidéo de reprise à partir de maintenant les vidéos vont revenir à un rythme régulier sauf sauf vraiment gros empêchement de ma part en quel cas je vous le préviendrai sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description pour voir comment tout ça se passe sera une très grosse vidéo s'il arrive bientôt une vidéo annonce avec daniel vous verrez sur quoi ça va apporter donc voilà ça va vraiment être assez important j'espère que ça vous plaira et et puis bah écoutez je pense que je vous ai à peu près tout dit n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu cette vidéo si vous avez quelques idées d'amélioration pour le mot qui va n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires n'hésitez pas non plus je vous rappelle à aller voter consultez régulièrement maintenant en haut à gauche sera presque tout le temps une petite question donc n'hésitez pas à balader votre souris dans le coin haut gauche de votre écran et puis bah n'hésitez pas à vous abonner on est presque 500 il y aura bien évidemment une petite vidéo pour les 500 abonnés le demi millier donc voilà j'espère que on arrivera à ce cap peut-être avant la fin du mois de mars qui sait ça serait vraiment un très gros défi en tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine